Oh non, ce range top n'arrête pas de m'auto-attaque. J'aimerais devenir un vrai guerrier pour pouvoir pourfendre ce mécréant. Si c'est aussi ton cas, n'aie crainte, cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, moi c'est Gudule, et je vais aujourd'hui vous donner 3 conseils pour vaincre les range tops. Évidemment, tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo pourront servir n'importe où sur la carte à n'importe quel rôle, donc je vous invite à la regarder en entier. Même si évidemment, celle-ci sera chapitrée. Parmi ces 3 conseils, jeune padawan, je vais commencer par un conseil théorique qui va concerner les stuffs importants à build contre des range. Je vais ensuite poursuivre par une technique d'analyse qui va énormément servir dans le jeu en général, pas que contre les range. Et pour terminer, je vous révélerai une technique secrète mécanique qui nous permettra de rattraper comme on veut les range tops. Au niveau de la théorie, du coup, on va voir un item et une rune qui vont nous permettre de résister à toutes les phases de lane face à un range. Cet item, c'est tout simplement le bouclier de Doran qui, grâce à son passif, va nous permettre, lorsque l'on subit des dégâts, de récupérer jusqu'à 40 PV pendant 8 secondes après avoir subi ceci. Ajouté à cela, on va jouer la rune second souffle qui, comme le bouclier de Doran, après avoir subi des dégâts, va nous régénérer des HP. Le montant ici n'est pas fixe comme le bouclier de Doran, c'est par rapport à nos PV manquants, mais le fonctionnement reste le même pour ces deux éléments. J'ai déjà parlé de ce combo lors de ma dernière vidéo sur 7, et même si ce champion possède une régénération d'HP de base, je conseille quand même de le faire sur tout ce qui est briseur ou même top laner en général. Ça peut même se faire en mid lane si vous jouez contre un range ou que vous êtes sûr de vous faire poke. En plus, mine de rien, le bouclier Doran donne des très bonnes statistiques, il y a aussi une régénération passive. On n'a pas toujours besoin d'une Doran Blade ou d'un Doran Ring, donc on peut prendre le bouclier, c'est un très bon outil défensif. Ça semble être un conseil assez court et assez anodin, mais vous verrez que la différence se ressent vraiment quand on joue un match-up et qu'on a ce combo-là. Évidemment, cela va demander une façon particulière de jouer et ça va faire la transition vers la deuxième partie de la vidéo. Lorsqu'on est un mêlé contre un range dans League of Legends, on va vouloir utiliser un maximum de ressources pour se rapprocher de notre adversaire et donc pouvoir le frapper. Lui, à l'inverse, va utiliser des ressources afin de s'éloigner de nous ou de nous repousser. Et c'est là du coup que la deuxième partie de cette vidéo intervient. Il va falloir jouer autour des cooldowns de notre adversaire. Par exemple, dans cette situation, j'ai Darius. Alors, Darius, on va dire que pour attraper son adversaire, il possède son E qui le permet de le rapprocher, son W qui permet de slow et son flash qui permet de go in d'un seul coup. Ça me fait donc un moyen de sauter sur mon adversaire, un moyen de le ralentir et un moyen de le rapprocher de moi ou de le choper de loin. À partir de là, il va simplement savoir ce que mon adversaire possède ou ne possède plus comme cooldown. Par exemple, si mon adversaire joue Timo, on peut voir que Timo possède du coup un spell qui lui permet de courir plus vite et donc de nous kite, mais aussi son Q qui va deny certaines auto-attaques lorsqu'on sera au corps à corps. Et évidemment, il possède aussi le flash. Si on sait qu'il n'a plus de flash, voire même que son W est en cooldown, on peut se dire qu'un corps à corps est plus fort qu'à range quand il est au corps à corps et donc qu'on va pouvoir le flash in, essayer de le grab, jeter toutes nos ressources et essayer de le tuer au moment où il est le plus faible. Évidemment, je prends Timo un exemple, mais Timo n'a pas énormément de ressources pour kite. Contre des Queen ou des Vayne, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est pour ça qu'on va jouer Doran Shield et la Régène des Runes afin de temporiser et d'essayer de choper la moindre erreur de notre adversaire. Sachant bien sûr qu'il faut utiliser nos ressources pour rattraper l'autre à un moment opportun et essayer au maximum de se rapprocher à pied sans utiliser notre dash ou nos ressources. Si par exemple, on peut trapper l'adversaire dans un bush et en sortir au moment où il arrive, il sera obligé d'utiliser une de ses ressources pour s'éloigner et donc ça nous donnera un avantage. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul dans la game, n'hésitez donc pas à demander de l'aide à votre jungler lorsque vous voyez que le gank est facile. Même s'ils ont l'air un peu évident, ces deux premiers conseils vont énormément vous aider et le simple fait de faire ça, déjà, c'est une très grosse avancée. Mais je sais que vous avez tous très envie de savoir ce que c'est, donc je vais maintenant vous parler de ma technique secrète qui se nomme... Oui, oui, la technique du petit pas. Même si son nom n'est pas très impressionnant, je vous garantis que c'est une technique qui va vous servir. Si je vous disais que cette technique vous permet de manipuler l'esprit de votre adversaire afin qu'il se rapproche lui-même de vous, est-ce que vous me croyez ? Imaginons que je suis là, je suis en lane tranquillement contre un range top et je sais qu'il n'a pas de timing, j'ai envie de l'agresser. Donc je lui cours après. Mais je me rends compte qu'il a trop de range pour que je puisse l'attraper avec mon E. En un simple mouvement, je vais faire en sorte qu'il se rapproche de moi. Si je n'arrive pas à l'attraper, je vais faire ce mouvement-là. Le simple fait de s'être retourné va faire que mon adversaire va se dire « D'accord, moi mon objectif c'est de mettre un maximum d'auto-attaque sur mon adversaire. À l'instant même où il se retourne, je vais me retourner aussi à faire de l'auto-attaque et continuer de le poke. » Sauf qu'en fait, on ne faisait pas vraiment de mi-tour, nous, on a juste voulu bait le fait que lui aussi se retourne. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va pouvoir l'attraper avec notre E. Je vous affiche quelques exemples à l'écran, vous verrez que cette technique marche assez souvent. Si vous me regardez durant mes lives, vous verrez qu'à chaque game, je m'en sers, même contre des corps à corps, peu importe les match-up. C'est une technique qui sert énormément. Et c'est une mécanique qui aussi ne comporte aucun risque puisque si mon adversaire ne se retourne pas, et bien simplement le combat sera disengaged et personne ne subira de dégâts. Si ça fonctionne, je vais pouvoir l'attraper et lui casser la margoulette. Tester dans vos games, vous verrez, ça fonctionne quasiment à chaque fois, je dirais 80% du temps. Évidemment, ça fonctionne mieux quand on a un boost de speed, un grab, n'importe quel CC. Vous verrez, cette technique fonctionne à chaque fois et à n'importe quel elo. Donc n'hésitez pas à en abuser. Cette vidéo est la première d'une longue série que j'ai intitulée « L'art du duel ». Dans cette série de vidéos, je vais vous parler de plein de sujets différents sur des courtes vidéos comme celle-ci. Je vais vous donner des conseils mécaniques, des conseils de macro, des conseils théoriques, plein de choses. Je vous garantis qu'à chaque fois, vous allez apprendre des choses, dont cette fameuse technique du petit pas qui, je suis sûr, va vous faire step up de ouf. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos. Je suis en live tous les soirs à 19h30 sur ma chaîne Twitch. Les liens en description, blablabla. Je fais du lol presque tous les soirs, dans la bonne humeur et avec un gameplay de folie ! J'espère que ça vous a plu. C'était Gudu le premier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501